Salut ! Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce que vous pouvez utiliser le réseau médium pour écrire des articles en Esperanto. En ce moment, vous pouvez avoir la voie d'envoyer quelque chose que vous jouez en Esperanto et que vous jouez à écrire des articles. Le problème est que si vous avez un blog, vous n'avez pas vraiment un blog pour écrire vos pensées et vos articles. Oui, il y a Facebook, mais Facebook n'est pas très tard pour tout, car dans les messages de Facebook, les gens ne sont pas d'envoyer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour écrire un vrai article ? Vous pouvez utiliser le réseau médium. Donc, une fois, le réseau est dans l'anglais, mais c'est très simple. Donc, si vous avez suivi la vidéo, vous ne comprenez pas que vous utilisez le réseau. Donc, il y a un autre parti, et prévu, sign-in, sign-up. Vous pouvez en-salutir le réseau médium par Twitter, Facebook et Google. Donc, si vous avez une vidéo, si vous avez un contenu sur YouTube, c'est un contenu sur Google, vous pouvez utiliser le réseau médium pour créer un contenu en médium et utiliser le réseau médium. Vous avez un contenu sur Twitter et un contenu pour en-salutir. Donc, je suis en médium. Donc, qu'est-ce que vous faites pour écrire l'article ? C'est très simple. Voilà. Oni devas premié New Story, qui est un nouveau article. Oni donas la titulon de l'article. Alors, je suis plus chianté Poche Monstros. Et Poche Monstros sont, en fait, Pokémons. Donc, mon plus chianté Poche Monstros sont Miu, Yvi et Togepi. De fait, je n'ai pas compris ceci, mais il y a une de mes plus chiantés. Donc, c'est la liste de mes plus chiantés Poche Monstros. Donc, c'est bon. Oni pourras recté prenn i bildon de l'interetto. Et mettidgin en l'article. Si on est fontis, ne gravas. Oni pourras aussi la ilon de mes compoutils pour faire l'écran copion. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Et puis, c'est l'un de mes. Et puis, c'est Miu. Et je vois que le médium propose des choses très facilement. Donc, par exemple, je peux appeler Poche Monstros. Je peux appeler le message. Le titre peut être grand et grand. Et on peut aussi faire les citations. Voilà. Je vais le faire. Je vais le mettre vraiment, d'accord. Et, c'est plus de citations. C'est plus... C'est plus de citations de tous les formes. Et plus de citations de tous les formes. Donc, la vidéo est très très simple. Donc, je finis l'articulé, quand il est posté, je vais montrer à lui quel public est digital. Donc, ici, et là, il y a un truc qui est très bien. Je prends l'articulé, 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 et je prends l'articulé, je prends l'articulé, et je prends l'articulé. Et, je peux mettre l'articulé, en la forme grasse, plus grande, plus grande, donc, il sera très grande. Alors, la vidéo, je peux mettre la vidéo en commentaire. Build de-mio, I play, shadowtime, bash, monstroy. C'est ce qui est un grand titre et ce qui est un grand titre. Bien, c'est mon article. J'ai très aimé l'article. Et encore, j'ai aimé l'article. Bien, c'est mon article en espérance. Et j'ai fini. Maintenant, j'ai publié l'article. Et j'ai besoin d'éthique. L'éthique est l'article que les utilisateurs peuvent utiliser pour trouver l'éthique. Bien l'article, en fait. Donc, j'ai aussi l'article en espérance pour montrer que mon article est en espérance. Et ensuite, les gens peuvent utiliser l'éthique pour trouver tous les articles en espérance, qui sont en milieu. Je peux aussi écrire «Posh Monstro » car «Posh Monstro » est un Pokémon en espérance. Et j'ai encore une liste. En fait, il reste encore une liste. Et j'ai prévu «Publish ». Et voilà. Dans l'article, il y a un publicité. Et tous les gens peuvent voir. Donc, d'ailleurs, j'avais maintenant une nouvelle ligue. Et j'ai appris sur les articles en éthique. Et je peux y cliquer sur les articles en éthique. Et je peux aussi cliquer sur les articles. Et on peut voir sur les articles en éthique. Et ici, on peut voir sur le site, et voir les articles. Donc, tous les gens qui viennent de lire, peuvent vous voir un article. Donc, vous pouvez voir que pour écrire un article, le médium est très simple. S'il vous plaît, je vais vous abonner. Le médium peut vous donner beaucoup d'informations sur l'allégance. Donc, j'ai écrit beaucoup d'articles par le médium. Le médium dit à moi qu'il y a des détails plus ou moins de 1 000 fois, et il est recommandé qu'il y a une des médiums de l'électrique, et qu'il y a des détails plus ou moins de 1 000. Donc, j'ai lu l'article, mais j'ai apprécié à ta poche-monstration. Donc, nous allons encore lire un article. Et pour l'article le plus nouveau, par exemple, comme ici, je peux prendre les références, car je peux voir où est la vidéo. Donc, l'article de quelques-ci, je l'ai apprécié à Facebook, et je suis très populaire. 260 vidéos de Facebook, et encore de Reddit, de Duolingo, de Twitter, car j'ai apprécié de la vidéo, et de Telegram. Donc, vous pouvez utiliser une vidéo, qui est très bonne vidéo, pour savoir où est la vidéo. qui est la vidéo. Donc, bien. Donc, c'est très simple. Une fois de 10 minutes, vous pouvez lire un article rapidement, car vous avez suffisamment de la vidéo. un peu plus d'exemple, et vous avez un blog, par exemple, sur le blog, et de WordPress, mais vous pouvez aussi publier un autre medium. Une fois, vous avez un tout de même, car il y a aussi des personnes qui utilisent le medium. Donc, c'est dans l'article que ce sont les mediums qui trouvent les gens. Donc, ça m'intéresse à utiliser les mediums, car du SAMTP est à l'état social. Vous pouvez type Esperanto dans la recherche des mediums, et les mediums montrent tous les articles, et les gens et les revues, qui utilisent l'étiquette Esperanto. Pour l'exemple, vous pouvez aller dans les publications. Donc, en fait, les stories, les articles, et vous pouvez voir les dernières articles, donc, malheureusement, la forme n'est pas très belle, car j'ai changé la forme de la fenêtre pour la registrée. Bien, vous pouvez voir tous les articles qui sont en Esperanto. Donc, si vous dites que votre blog est légitime de vous, vous pouvez publier les mediums et les gens, les gens qui utilisent la phrase Esperanto, et vous trouvez un article sur Edge, et vous pouvez réclamer. Donc, c'est tout pour les articles, mais aussi les gens. Donc, j'ai écrit plus des articles en Esperanto, car beaucoup de gens veulent lire les articles. et vous pouvez voir les articles. Mais ils ont suivi, ils ont suivi, donc c'est très similar au Twitter. Et donc, ils ont suivi les articles, ce qui signifie que les gens ont suivi tous les articles qui ont suivi les articles, car ils ont suivi les articles. Et j'ai suivi quelques articles pour tous les articles. Et j'ai suivi quelques articles et j'ai suivi les articles. par exemple, j'ai suivi les articles Esperanto, et j'ai suivi les articles et j'ai suivi les articles et j'ai suivi les articles sur le téléphone. Dans le téléphone, il y a l'application médium, et chaque matin, j'ai pris l'application et dans 10 minutes, j'ai lu diverses articles sur diverses thèmes que j'ai suivi. Et ainsi, j'ai lu les articles qui sont en Esperanto et médium. Donc, c'est... Vous ne voulez pas... Donc... Je pense que vous compreniez ce que j'ai beaucoup de médium. Parce que c'est simple, vous ne pouvez pas avoir une personne dans le WordPress ou le créateur des articles pour faire des articles. Vous créez simplement un compte via Facebook ou Google et vous inscrivez l'article, vous mettez les articles et vous publiez et vous avez tous les articles que vous pouvez choisir. Et encore, vous n'avez pas besoin de réclamer via un article, car si vous choisissez l'étiquette, les gens qui vous intéressent plus le thème de l'article peuvent très facilement voir si beaucoup des gens utilisent l'étiquette. Dans le même temps, si vous écrivez l'article en médium, vous pouvez l'écriture l'étiquette Esperanto, ainsi que je peux facilement trouver et je vous recommande l'article car j'aime beaucoup l'article en Esperanto. Donc, bien. J'espère que tout suffit. Il y a quelques fonctions que je n'ai pas l'étiquette. Nous pouvons faire des articles. En fait, sont simplement des articles. Nous pouvons créer des articles, par exemple l'anglais en Esperanto. et nous avons créé des articles et nous avons des articles qui nous ont rédicé. Nous avons rédicé. Nous allons la rédicette de la rédicette et vous pouvez quand vous l'article de l'article dans la rédicette pour votre rédicette que cela est inquiétant. Donc, si vous souhaitez écrire des articles, des connexives, des affaires, que vous souhaitez en espérant que vous n'avez pas besoin d'essayer sur les malformes de l'interface, de l'intérêt, des connexives, vous pouvez simplement utiliser un médium, et vous pouvez tout vous pourrez écrire comme vous souhaitez, vous avez une interface facile, qui vous élaborerez facilement, et puis vous avez à tout le monde sur tout ce que vous faites, et sur ce que vous pourrez obtenir des informations plus bonnes. Donc, d'accord pour vous le spectateur, et j'espère que ce soit utile à vous, je pense que je pourrais être très utile aux gens, et je pense que vous n'avez pas besoin d'écritres, car nous n'avons pas d'écritres, car nous n'avons pas d'écritres que vous avez belles pages pour dire ce que nous voulons dire. Par exemple, dans cette page, j'ai montré la liste de vos mots en espérant. et après avoir des questions, et dans cette page, j'ai simplement écrit un article, et j'ai appris des mots en espérant, et j'ai appris des mots en babelais et en espérant. C'est ce qui est très opportune, car l'article, j'ai toujours l'écriture, les pages que vous pouvez visiter. Donc, merci à vos spectateurs ! Merci !